salut les amis c'est marvin aujourd'hui je vais enfin aujourd'hui ce soir je vais puisqu'il est déjà 19h chez sylvie et bruno qui sont les clients de mon tout premier chantier que vous pourrez d'ailleurs voir en vidéo sur ma chaîne youtube je mettrai le lien dans la description ça fait maintenant plus de deux ans que j'ai réalisé leur chantier je me suis dit que ce serait plutôt cool de retourner voir ce que ça donne deux ans après alors suivez moi c'est et C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ça va ? Il est trop mignon ! Ça va ? On sait que c'est blanc chez moi ! J'ai fait ce truc de blanc, je ne sais pas comment le regarde ! Super ! Oh la vache ! Oh l'olive, il est énorme ! Tu vois, il a bien poussé ! Il a bien fait la hauteur ! On a des olives ! Oh la vache ! Les olives pour l'apéritif ! C'est impressionnant ! C'est un peu de concert ! Lui il a doublé ! C'est la fin ! On voit les photos ! Ils ont des petits déjà ! J'ai reçu des photos le jour du chantier ! Et puis c'est beau ! Les trous commencent à être beaux ! Tu l'unis pas au fur et à mesure ? Oui ! Oui ! C'est la garçon là ! Elle a fleuri ? Non ! Je sais plus ! Si y'en a un qui me dit qu'elle a fleuri, l'autre t'a pas fleuri ! Cette année elle a fleuri ! Elle a fait 3 fois ! Tu es là ! Tu ne vertais pas ! Mais c'est ça qui est dingue ! L'humilité, ça craint vraiment l'humilité ! Oui ! Tu me dis qu'il y a des trucs qu'on pourrit parce qu'il y a trop d'humilité ! Et c'est là que c'est dingue ! C'est fou ! Et celui-là, tu sais, c'est assez bizarre ! Il n'a pas poussé du tout ! Les feuilles restaient toujours pareil ! Un jour, j'ai pris la décision, je l'ai coupé ! Et le jour où j'ai coupé, ça repoussait ! C'est fou ! Et sa ressortisation ! C'est impressionnant ! Ah oui, le levier c'est ouf ! Oui, le levier, c'est impressionnant ! Même les branches, mais la taille des branches ! En fait, il se plaît bien là ! C'est plus chargé que ça ! Ils sont en pleine pour raison ! C'est génial ! Par contre, notre jasma, il a très peu fleuri cette année ! Il a l'air d'avoir... Là, il a l'air d'avoir soif ! Là, il a l'air d'avoir soif ! Mais tu sais que le feuillage... Le terrain, c'est incroyable ! On pensait que le terrain, il a gardé l'humidité ! C'est super sec ! Mais aussi, il y a le déniblé du mur ! Là, près du mur, du coup, le mur, il filtre ! Donc ça fait... Il faudrait que j'arrose ! Mais là, je pense qu'il a soif ! Ah bah oui, il arrosine moins ! Le terrain doit avoir... Mais ça, c'est tous les trous ? Peut-être que c'est pas tous les ans ! Si, si, c'est tous les ans ! Mais il n'a pas du tout fleur ou la première ? Il n'a pas fleurité ! Très peu ! Il est resté très feuillu ! Tu vois qu'il y avait peut-être trop d'ombre, toi, non ? Bah oui, c'est ça ! Je me suis posé la question ! Je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas trop ombragé ? Peut-être qu'il prend trop l'ombre du... Je me suis un peu posé la question ! Parce qu'en fait, les seuls endroits où il a fleuri, c'est l'ombre ! Ah oui ! Je me suis dit, il n'a pas fleuri derrière ! C'est possible, c'est possible ! De toute façon, après, il va falloir retailler l'olivier pour que... Moi, j'ai coupé les branches qui tombaient, parce qu'il y avait des branches qui tombaient, il y avait des grandes branches qui tombaient, et après, je n'ai pas voulu y toucher pour ne pas le déséquilibrer... Non mais oui, il va falloir le... le reconcentrer, enfin le... Oui, qu'il soit un peu plus... qu'il ressemble à quelque chose, parce que là, il est parti un peu dans tous les sens ! Pour refaire une boule, mais pas une boule naturelle, parce qu'il couvait tous les grands trucs... Il a poussé, c'est fini ! C'est pas bon ! Lui, par contre... Tu vois, je suis content, parce qu'il s'est... Il s'est pas trop développé, il s'est pas développé autant du tout ! Il est resté concentré, alors que... Il est beau, hein ! Ah bah là, ça fait vraiment... C'est trop con, là ! Ah, c'est bien ! C'est un plaisir d'être là ! Franchement... C'est peut-être que je t'ai ramené un peu dessus de... Bah celle-ci, elle a l'air de savoir la plus belle ! Attends, on va mettre 2-3 feuilles ! Oui, 2-3 feuilles, voilà, c'est ça ! Alors celui-ci... Celui-ci, je suis vraiment obligé de le tailler, parce qu'il est... C'est fou ! Bon bah je vois que la bougère... Ouais ! Donc qu'est-ce que t'en penses ? C'est... Allô docteur ! Ouais ! Bah là, les moins 7... C'est la première année, on n'a pas eu de problème ! La première fois, la première hiver ! La deuxième... Mais c'est vrai qu'on n'a plus de chance ! Par rapport à la pluie, il n'avait plus beaucoup ! La semaine d'avant ! Le marche était magnifique ! Et le fait que la température change brutalement comme ça... S'il aurait failli, il aurait failli foutre de la paille... C'est ça ! Et moi, j'étais pas là ! J'étais pas là, et donc voilà ! Ouais ! Je suis surpris parce qu'elle est quand même protégée ici, mais... Peut-être un peu trop... Il y a peut-être un coup de chair ! Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux l'enlever ou tu vas... Tu sais pas ce que tu veux enlever ? Bah je sais pas... Si faut qu'on a en place ou... Bah oui, c'est à voir ! Parce que nous, on l'aimait bien, ça... Là, il manque quelque chose ! Donc tu vois, c'est très joli ! Je suis surpris parce que pourtant, c'est quand même costaud ! Mais là, on n'a vraiment pas eu de chance ! Là, je pense que c'est l'humidité qui a fait ! Le fait qu'il ait... Le problème d'ici, en fait, c'est que ça prend pas le soleil ! C'est un avantage pour l'été, mais c'est un inconvénient l'hiver ! Parce que du coup, ça ne dégèle pas ! C'est ça ! Il y a 5 ans ! C'est dur pendant plusieurs jours ! C'est ça qu'il n'y a pas l'humidité ! Là, par contre, ça, ça ne fait pas l'humidité ! Ça, c'est nickel ! Ça, c'est nickel ! Ça craint pas du tout ! Alors qu'elle est belle ! Elle repère chez cela ! C'est bien, c'est aussi ! T'as des rastres ? Ah oui ! Je les lance ! Je les refais ! Je les refais ! Et j'ai passé un saturé ! Elle était super belle ! Là, c'est vraiment la fin de la saison ! Mais depuis que j'avais fait ça, c'est vraiment... Ça l'avait bien remis ! Parce qu'en fait, elle était devenue vraiment... Elle crie droite ! Ça, c'est Ville de l'Ange ! Donc là, le fait que je l'ai bien renettoyée ! Je l'avais bien renettoyée ! Quand il y a le soleil, on n'a pas la même couleur non plus ! Tu vois, ça change aussi ! Comme le jardin d'ailleurs ! C'est bien, elle a gardé sa tente quand même ! Ah voilà ! Franchement ! C'est sympa de toi ! Ah bah oui ! Je te souviens, à chaque fois qu'elle était mouillée, t'étais... Ah, elle est belle ! Oh là là ! Faudrait qu'elle restait mouillée ! Oui, mais là franchement, quand il pleut, elle est magnifique ! Oui, elle est belle ! Et quand il y a le soleil aussi, tu vois, les couleurs changent ! C'est super ! Elle est restée belle ! Il y en a qui préfèrent les grises, d'autres qui préfèrent regarder... Non, moi je préfère les petits côtés rouges, je trouve que c'est sympa ! Mais c'est rien à faire ! C'est vite fait ! Ah oui ! Et puis c'est pas quelque chose qui vous digresse ! Effectivement ! Elle l'a pas fait ! Oui, comparé à l'huile de lin ! Il n'y a rien à voir ! C'est l'huile de lin, effectivement ! C'est l'huile de lin, c'est ça ! Il doit être la noix ! Vous êtes un noircire ! Et l'entretien du jardin ? L'entretien, j'ai quasiment rien à faire ! J'enlève quelques verbes de ton entretien ! Franchement ! Vous m'avez demandé pas d'entretien ? Non, pas d'entretien ! Quasiment pas d'entretien ! L'entretien pour moi c'est royal ! Je ne sais rien que je suis pas là ! Bah oui ! Voilà, c'est ça ! Donc pas de peloux, la tombe, j'en sais, c'est super ! Et... C'est vraiment... C'est-à-dire qu'il y a une saison où on perd un peu ses feu ! Ouais ! Là, il est arrivé, il est redevenu traité fou ! Il est très fourni maintenant, il est vraiment épais ! Tu vois, le fait d'avoir les feuilles qui se mélangent avec le gravier et tout, ça donne son charme aussi ! Euh, oui ! C'est pas mal ! J'enlève le plus gros ! Ouais, bah faut enlever le plus gros, quoi ! Ça donne un petit coquet sympa ! Bah ça se naturalise, quoi ! Ça fait plus naturel que quand c'était tout frais avec des cailloux tout blanc ! C'est ça ! Ça fait beaucoup plus naturel ! Non, c'est super ! C'est super ! On a toujours autant de succès ! Même la clôture, elle a pas bougé ! J'ai appris que vous avez bien profité cet été ! Bah oui, il y a tant qu'on en a eu ! Ah bah je suis même là encore ! C'est beau là ! En plus, c'est génial ! Le fait qu'on ait de l'ombre, on peut vraiment en profiter ! Parce que c'est vrai que quand t'es en plein cagniard, tu peux pas manger ! Alors que nous, l'avantage, c'est qu'on peut se mettre au soleil si on veut, mais on peut venir avant ! Et ça, c'est génial ! Voilà, donc comme vous avez pu le voir deux ans après, c'est impressionnant comment la végétation a pu se développer ! À part deux, trois petites plantes qui n'ont pas survécu au moins sept de l'hiver dernier ! Au printemps prochain, je retournerai tailler leur olivier et échanger la fougère qui a malheureusement gelé ! Il faut savoir que les Dixonia Antarctica, enfin les fougères exotiques, sont quand même assez résistantes ! Après malheureusement, l'hiver dernier, on a eu une période de grand froid très soudain et surtout très tardive ! Qui a eu raison de la fougère qui était malheureusement sur le point en plus de sortir ses nouvelles feuilles ! Et comme le client n'est pas là de la semaine, il a malheureusement pas pu la couvrir ! Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo ! Alors n'hésite pas à me dire toi ce que tu penses du chantier deux ans après ! N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si ça t'a plu ! N'hésite pas non plus à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos ! En attendant, je vous fais de gros bisous ! Je vous dis à très vite ! Ciao !